On poursuit notre ski test 22-23 au plaisir de skier, notre 20e édition du ski test et je suis très heureux de vous présenter ce petit bijou de ski pour quelqu'un comme moi. Il s'agit du Head E-Race Pro dans une nomenclature ici à 165 cm. 13,5 m de rayon et ça c'est vraiment important le 13,5 m de rayon parce que beaucoup de gens qui sont soit moniteurs ou qui sont entraîneurs, tout ça à 12 m de rayon ça leur fait beaucoup de ski. Puis quand ils ont à faire une démonstration d'un ski, d'un virage plus long, ça devient un peu plus compliqué. Alors qu'ici à 14, presque 14 m de rayon, c'est une taille presque parfaite entre un slalom et un géant. Head a collectionné les triomphes en Coupe du monde et aux médailles olympiques. Des fois c'est quasiment gênant de voir qu'ils ramassent autant de médailles et ce succès-là n'est pas dû à rien. Ils mettent beaucoup d'efforts sur le développement de leur ski de course. Et dans ce cas-ci, le E-Race Pro va avoir à peu près tous les artifices de construction d'un ski de course de Coupe du monde. Il va être un petit peu moins tendu puis un petit peu moins trampoline. Quelqu'un qui est très très puissant sur un ski de course. Là-dessus c'est un peu moins exigeant. Mais on a tout un ski pour affronter nos surfaces dures du nord-est des États-Unis et du Canada. Une journée comme aujourd'hui à Tremblant, c'est exceptionnel. Juste en titre de référence, mon ami Frédéric Pigeon, l'entraîneur-chef à Val-Saint-Côme, c'est son ski. Avant il y avait des skis fils slalom et maintenant il est là-dessus puis il adore ça. Et je peux comprendre pourquoi. D'ailleurs, un des problèmes que vous aurez, vous en procurer un parce que la plupart de ceux qu'on appelle des VIP ou des gens qui sont sous contrat avec aide dans l'industrie, des coachs, des moniteurs de ski, ils veulent tous celui-là. Une des raisons pourquoi ils skient aussi bien, c'est un noyau de bois balancé à la perfection. Mais vous avez aussi dans ce ski-là, ce qu'on appelle du Energy Management Circuit. Et oui, ce ski-là accumule à travers son système électronique de l'énergie qui est produite par les mauvaises vibrations du ski. Parce que quand le ski vibre, les fréquences de vibrations génèrent de l'énergie qui est capturée et qui est renvoyée dans le ski à travers un matériau qui est conductible et qui est ultra rigide pour l'épaisseur. C'est le fameux graphène dont aide à l'utilisation exclusive dans l'industrie du ski. Ce produit qu'on appelle le graphène. Ils sont capables de calibrer les vibrations du ski pour qu'elles arrivent exactement aux vibrations souhaitées pour qu'on ressente des sensations sans perdre le contrôle. Parce que quand il y a trop de vibrations, le ski mord moins bien, le ski quitte la neige. Si j'avais une course de duel à faire un contre un avec des portes plus serrées, je mettrais ça dans mes pieds. Ça opère mon ami. C'est sportif, ça tient bien, ça passe dans tout. Les gens qui sont peut-être moins bons vont avoir d'air encore meilleurs. Les gens qui sont très très bons vont adorer ce produit-là. Donc pour moi c'est un 10 sur 10 ou un 10 et demi sur 10. le Head E-Race Pro pour la prochaine saison 22-23. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada